C'était très tendu entre James Milner et Virgil van Dijk lors de la défaite de Liverpool face à Manchester United sur le compte de deux buts à un match comptant pour la troisième journée de la Premier League. C'était l'affiche des affiches en Premier League, le duel entre Manchester United et Liverpool reste un sommet du championnat anglais. Malgré les difficultés rencontrées par les Red Devils et par les Reds en ce début de saison, le choc de la troisième journée ce lundi à Ultrafort a donné lieu à un beau combat. Et si Marcus Rashford et Jadon Sancho ont relancé le club mancunier en lui offrant une victoire capitale, Van Dijk a passé une soirée compliquée face au feu follet de Manchester et avec ses coéquipiers. James Milner était très en colère envers son coéquipier Virgil van Dijk qui n'a pas fait un pressing sur le premier but de Manchester United. Il s'agissait du but inscrit par Jadon Sancho. En tout cas, si l'on se fie à l'énorme angolade façon, James Milner auteur d'un marquage trop lâche. Sur le premier but, Virgil van Dijk s'est vu reproché par son partenaire, le tout avec un langage légèrement fleuri et quelques invectives bien senties de la part du vétéran de 36 ans. Au-delà de son placement aléatoire, sur le premier but d'un mancunier, Virgil van Dijk n'a pas réagi pour se jeter devant Sancho pour essayer de le contrer. Trop loin et assez engagé, voilà bien ce que James Milner lui a reproché. La légende de Liverpool n'a pas du tout caché son mécontentement envers Virgil van Dijk et il s'est dirigé directement vers lui pour lui parler après le but inscrit par Jadon Sancho. Et c'était quand même capital parce qu'à ce moment, Liverpool faisait son possible pour essayer de décanter la situation. « Tu dois sortir sur lui, putain ! » a lâché à plusieurs reprises Milner selon la presse anglaise à quelques centimètres du visage de son coéquipier. Auteur d'un tacle désespéré pour essayer de contrer les liens des redévis, James Milner s'est fait prendre par sa superbe freine de frappe. Et ensuite, vu le ballon filer au fond des filiers d'un alisson concloué sur ses appuis. Et si on aurait pu croire que Virgil van Dijk allait mal prendre les propos lancés par ses coéquipiers, c'est tout le contraire. Le défenseur Batave associé à Jao Gomez en l'absence de Matip et Konaté a acquiescé comme pour vite passer à autre chose. Sous-titrage ST' 501 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 A quelques mois de la Coupe du Monde Qatar 2022, les maillots extérieurs de la firme Puma ont fruité. Il s'agit des maillots du Sénégal, du Ghana, mais aussi du Maroc et cela a créé énormément de polémiques sur les réseaux sociaux. Après les maillots domiciles révélés en mai, on connaît désormais les maillots extérieurs des trois sélections africaines qui disputeront la Coupe du Monde Qatar 2022 avec Puma comme équipementier le Maroc. Le Sénégal et le Ghana, ces tuniques ont fruité ce lundi et le moins que l'on puisse dire, c'est que la firme allemande a opté pour un design étonnant. Des maillots très critiqués sur les réseaux sociaux avec des fans très mécontents qui pensent que la firme allemande Puma ne respecte pas les sélections africaines. Il faut rappeler que ces trois sélections africaines vont disputer la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Avec ces maillots, sur le torse de chaque maillon, on retrouve en effet une forme géométrique qui varie d'un pays à l'autre ainsi que le logo de la fédération, mais aussi le drapeau dans le cas du Sénégal et des bandes colorées dont celui du Ghana. Ce look pour le moins original a été mal accueilli sur les réseaux sociaux par les supporters des pays concernés. Les plus mal lotis sont clairement les Black Stars dont le carré rouge est vide. En plein centre du maillot est assez déroutant. Au mois de mars dernier, le maillot du Sénégal a été très critiqué sur les réseaux sociaux, mais aussi par les fans du pays concernés, pensant que la firme allemande Puma ne respectait pas la disposition des couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Le vert d'abord, ensuite le jaune et le rouge de façon verticale. Ce lundi 22 août, à la sortie du design du maillot extérieur de la couleur verte, les critiques sont encore plus acerbes. Pour les internautes, la firme allemande ne respecte pas les nations africaines pour lesquelles elle fabrique toujours des tuniques LED. Que pensez-vous de ces nouveaux maillots mis en œuvre par la firme allemande Puma pour ses équipes nationales, le Sénégal, le Ghana et le Maroc ? Merci.